Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Farida Belgoul, porte-parole de Convergence 84, mais également fondatrice et porte-parole des JRE Journées Retraits de l'École. Bienvenue Farida Belgoul. Merci de m'avoir invitée Saïd. Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes ancienne porte-parole de Convergence 84. Alors vous avez milité au sein de Convergence 84. C'était il y a 30 ans maintenant, parce que c'est l'époque où à 25 ans je militais avec d'autres enfants d'immigrés dans le mouvement qu'on appelait à l'époque de la deuxième génération. Et après la marche de 83, j'ai initié une deuxième initiative qui a été Convergence 1984 et qui a découvert au cours de cette initiative que l'antiracisme était une idéologie qui n'était pas finalement, au fond, réellement, contrairement aux apparences, favorable au quartier populaire et à l'immigration. Que c'était une idéologie en fait qui consistait à instrumentaliser les banlieues au profit du Parti Socialiste notamment. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours. Le parcours après cette période militante au sein notamment de Convergence 84. Alors vous affirmez que vous avez redécouvert l'islam quelques années après avoir milité au sein de Convergence 84, c'est ça ? C'est-à-dire que j'ai terminé ma participation au mouvement Beurre, je me souviens très bien, en novembre 1989. Et en novembre 1989, j'étais encore, avant de démissionner, directrice à la formation de Radio Beurre et secrétaire générale de l'association Beurre, Radio Beurre de l'époque. Et j'ai disparu après avoir déposé au Conseil d'administration une contribution dans laquelle je demandais notamment qu'on se préoccupe du débat islamo-catholique. Parce qu'il me paraissait important de s'appuyer sur l'identité religieuse de ce qu'on appelait à l'époque notre communauté et s'appuyant sur cette identité musulmane... Dès 89, donc ? Dès 89, le texte est historique, il est là, je peux vous le montrer, il peut passer à l'ADN, il est écrit de l'époque. Et dès 89, donc, j'avais proposé que non seulement on s'appuie sur notre identité de musulman, mais aussi qu'on aille, à partir de là, s'adresser aux catholiques pour voir ensemble ce qu'on pourrait faire. Parce que, je l'ai écrit noir sur blanc dans cette contribution que je pourrais vous communiquer, quand vous le voudrez, que la France est un pays chrétien, que c'est un pays catholique, que nous étions musulmans et qu'ensemble, je pense qu'on aurait beaucoup plus intérêt à discuter des questions islamo-catholiques pour sauver la France, sauver l'immigration, sauver les quartiers populaires et les classes moyennes, plutôt que de se lancer dans un débat judéo-arabe proposé par Julien Drey et Arlène Désir à l'époque, qui, finalement, ne concernait pas, en première instance, la France. Alors, vous avez également milité au sein des étudiants communistes de France, c'est ça, l'UCE ? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à entrer dans une telle structure ? Non, mais là, on revient, donc, avant ma participation au mouvement de la seconde génération d'immigrés, c'est quand j'étais jeune, j'avais 17 ans. À 17 ans, j'étais encore, effectivement, j'étais déjà, pas encore, j'étais déjà portée sur l'action militante. Je me suis fait appelée par la jeunesse communiste, j'y suis restée 3 ou 4 ans, de 17 à 20, 21 ans. J'y ai vécu une année ou deux, notamment dans les structures étudiantes de l'université qui était communiste. En 3-4 ans, j'ai fait le bilan, ma place n'était pas là-bas. J'ai quitté le parti communiste, ou surtout les jeunesses communistes, et on ne m'a plus jamais revue dans une organisation politique, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que depuis 35 ou 40 ans maintenant, il faudrait faire le compte avec mon âge, j'ai 55 ans, je n'ai jamais remis les pieds dans une organisation politique. Ces 3 années à l'UEC et aux jeunesses communistes m'ont appris que ce n'était pas ma place, le cadre politique-politicien. J'y avais mis les pieds parce que j'avais cru à la propagande du PC à l'époque, à savoir que c'était un parti qui défendait la classe ouvrière, mon père était un ouvrier, et que c'était un parti internationaliste, mon père était un étranger. Donc j'ai cru trouver là une place dans laquelle je pourrais œuvrer dans le sens des intérêts de la classe ouvrière et de l'immigration, et je me suis rendue compte très vite, avant même d'atteindre l'âge de 21 ans, que tout ça n'était que escroquerie et l'histoire l'a prouvé par la suite. Par ailleurs, je n'ai jamais été d'extrême-gauche, contrairement à ce qu'on fait, qu'on laisse entendre aujourd'hui et qu'on répand dans les médias. Il n'a jamais été question pour moi d'être d'extrême-gauche puisque j'ai tout de suite compris, et ça je le dois quand même au PC, que l'extrême-gauche, dans son ensemble et quelles que soient ses composantes, est un espace manipulatoire de ce qu'ils appellent les damnés de la terre, c'est-à-dire les pauvres et les travailleurs. Alors il y a trois ans, vous décidez de quitter la France pour partir en Égypte, alors pourquoi ? À 52 ans. À 52 ans, donc pourquoi avoir quitté la France et pourquoi spécialement l'Égypte ? Eh bien écoutez, en ce moment on le dit que je suis allée en Égypte, il n'y a pas de secret puisque c'est moi-même qui l'ai annoncé, on laisse entendre que j'ai eu des activités extrêmement suspectes en Égypte, ça m'amuse beaucoup parce que je détiens évidemment les documents qui prouvent que j'y ai été expatriée pour l'éducation nationale en tant que professeur de français. L'année dernière, dans le cadre de la mission laïque française, vous vous rendez compte, et l'année précédente avec un contrat local au lycée français du Caire, l'année encore précédente, j'animais une troupe de théâtre pour enfants au Caire, qui a énormément eu de succès, là aussi toutes les preuves existent. Pourquoi le Caire et pourquoi partir ? Le Caire parce que c'était un pays musulman et j'avais voulu prendre Fête et Cause dans le bilan que je formais de la déstructuration, de la décadence dans les banlieues, Fête et Cause pour sauver mes enfants, étant entendu que toutes les propositions que j'ai faites ces 30 dernières années, sorties du mouvement Beurre, et notamment depuis 1993 au sein de l'éducation nationale, n'ont jamais été entendues par personne. Cela fait des décennies maintenant que je défends la cause de l'enfance. Je l'ai défendue notamment en 2008 lorsque j'ai créé l'association RET, dont je suis toujours la présidente, et j'ai voulu travailler sur la question de l'illettrisme et de l'échec scolaire. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai proposé de multiples solutions qui n'ont jamais été entendues par personne. J'ai moi-même déscolarisé mes enfants, la première en tout cas, en fin de sixième. Les deux suivants, je ne les ai pas scolarisées parce que la méthode globale était imposée de manière autoritaire, encore une fois, par l'éducation nationale, alors qu'on sait très bien que seule la méthode syllabique apprend au mieux aux enfants à nier et à écrire. Tous ces phénomènes, tous ces échecs m'ont fait penser que, effectivement, je n'ai plus rien à faire dans un pays comme la France, qui était un pays de vaincus, et moi, je ne voulais pas être vaincu et sacrifier mes enfants dans ce pays, qui partait à volo. J'ai choisi l'Égypte parce que c'est un pays musulman, qui me détachait complètement de mon rapport à la France, parce que si j'avais été en Algérie, pour moi, le souvenir de la France y étant extrêmement présent, j'ai voulu couper tous les ponts avec la France. Mais qu'est-ce que vous retenez, justement, de ce passage en Égypte, durant trois années ? Je retiens de ce passage en Égypte qu'il faut revenir en France, parce que c'est en France que le combat se mène, que si la France gagne, le monde entier suivra et aura le bénéfice de cette victoire. On l'a vu à propos de la manif pour tous, que celle-ci a été jusqu'à Taïwan. Même si aujourd'hui, je déplore que Ludovine de La Rochère soit extrêmement frileuse pour soutenir les JRE, il n'empêche que la base de la manif pour tous consistait d'une population de catholiques fervents qui sont aujourd'hui les premiers guerriers qui se sont levés pour défendre l'enfance et la famille, et que je salue au passage, et auxquels, je pense, il faut s'associer, nous, musulmans. On va y revenir, justement. Jusqu'à présent, vous étiez connue comme étant une militante qui militaient, qui combattaient notamment pour des questions d'égalité, contre le racisme. Là, vous changez complètement d'optique. Vous passez à des thèmes comme la famille, comme l'éducation. Qu'est-ce qui explique cette évolution ? Le fond n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, en fait, quelles que soient les notions qu'on a pu emprunter selon l'époque, je me suis toujours battue d'abord pour sauver mon intégrité. Là, je suis en train de défendre l'intégrité des enfants. Je me suis toujours battue pour que la dignité de ma communauté, mais de tous les Français et des classes moyennes dans mes établissements scolaires soit effectivement préservée, notamment en acquérant un niveau scolaire minimum qui permette d'être un citoyen honorable et quelqu'un qui puisse effectivement défendre les siens. Il y a une constante dans ce que je fais. C'est-à-dire que je ne suis pas une vendue, je ne le serai jamais. Je suis d'un profil psychologique assez loyal. On ne me demandera pas de trahir quoi que ce soit. Je ne le ferai pas. Je suis aussi, comme mon père, extrêmement reconnaissante. À ceux qui m'ont tendu la main, je resterai fidèle. Quelles que soient après les divergences qu'il peut y avoir d'appréciation du monde, de l'univers, de la politique. Mais je suis une femme de principe. Et ça n'a pas changé. Lorsque dans les années 80, il était question d'égalité, parce que nous pensions que l'égalité était un espace à partir duquel on pouvait sauver la dignité et l'intégrité des gens, j'étais dans cet espace-là. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, notamment avec le mariage gay, notamment avec la théorie du genre, que la notion d'égalité est utilisée pour nous tromper, nous manipuler et porter atteinte à l'intégrité, non seulement des parents, mais surtout des enfants innocents. Eh bien, je suis dans l'espace où on va défendre l'intégrité. Et cet espace aujourd'hui, c'est celui de la défense de la famille et des enfants. On va revenir justement sur la théorie du genre. Mais dans vos vidéos, vous utilisez souvent un langage métaphysique. Vous parlez de satanisme concernant la théorie du genre. Est-ce que ce n'est pas un langage clivant qui risque d'effrayer, entre guillemets, certains militants qui seraient éventuellement intéressés par lutter contre la théorie du genre, qui ne sont pas spécifiquement musulmans, voire croyants ? Eh bien, justement, ce n'est pas un langage clivant. Parce que je suis tout simplement... Vous parlez de satanisme. Oui, j'en parle, très peu, mais j'en parle, je l'assume. Je dis que nous avons affaire à quelque chose qui nous dépasse. Nous avons un ennemi qui nous dépasse. Normalement, quand on est musulman, on le sait. On sait que des forces hostiles, ténébreuses, sont en œuvre dans notre univers humain. On le sait. Tous les jours, nous prions pour nous en protéger. Quand je dis « Arudhu billah min shaitan rhajim », je ne suis pas en train de parler de Vincent Péon, de Najed Vallaud-Belkacem, ou de Hollande, ou de qui que ce soit, d'humain. Je suis bien en train de parler d'une force invisible et qui est agissante dans ma vie et à l'égard desquelles je me réfugie en Dieu. Donc là, il n'y a pas de secret pour personne. En tout cas, chez les musulmans. Chez les chrétiens, ça ne peut pas cliver non plus. Je suis simplement en train de dire aux athées, une chose qui est importante, c'est qu'il ne s'agit pas de mener une guerre d'hommes contre les hommes. Il s'agit de mener une guerre unie parmi les hommes contre des forces dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui cependant existent. Nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe dans l'univers. Alors, sur la théorie du genre... Et la théorie du genre est un aspect, à mon avis, qui nous vient de très bas, de très, 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 très bas, qui s'est saisie d'un certain nombre de personnes dans notre univers terrestre et qui en sont devenus les agents, parfois en toute bonne foi. Parfois en toute bonne foi. Mais il faut quand même que nous revenons, nous les musulmans, à réaffirmer en effet que le diable existe, puisque sa plus grande victoire quand même, à l'époque moderne, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Moi, je compte sur les musulmans pour qu'effectivement, ils relancent l'info, le scoop, parce qu'aujourd'hui, c'est un scoop, figurez-vous, oui, le diable, Chetan, il existe, et il a ses armées. Alors, on va parler, on va rentrer dans le détail de ce diable, en l'occurrence, la théorie du genre. Est-ce que cette théorie du genre a réellement enseigné dans l'éducation nationale ou bien ce sont des cas isolés ? Écoutez. Lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que c'est au programme, c'est inscrit au programme de l'éducation nationale. C'est pas seulement lorsqu'on m'écoute moi, lorsqu'on m'écoute, tous les spécialistes catholiques de la question, tout le monde l'a affirmé. Les documents... C'est actuellement dans toutes les écoles de France, on enseigne ? 10 académies, à peu près 600 élèves ou plus, j'ai pas le chiffre exact. C'est 10 académies, mais c'est 600 élèves, est-ce que c'est enseigné ? Expérimental, laissez-moi finir. C'est expérimental, mais c'est pas enseigné de manière systématique. Laissez-moi finir. Je suis en train de vous dire que nous sommes dans la phase expérimentale, ce qui est très grave, qu'on se serve de nos enfants comme cobayes aujourd'hui pour une expérimentation en effet diabolique, c'est vous dire que nous portons en tant que parents une responsabilité incroyable que de ne pas nous lever aujourd'hui, notamment dans le cadre des JRE, pour protéger les gamins. Quand je vous dis que c'est officiel, c'est officiel. Alors, aujourd'hui, vous avez une réponse de Mme Vincent Péon et de M. Belkacem, qui dit que c'est une rumeur, que ça n'existe pas, que je serai folle, que je suis manipulée par l'extrême droite, si tentée que... On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Alors, moi, je dis une chose très simple. Les parents ont beaucoup de mal à prendre connaissance des rapports officiels. Je peux le comprendre, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas, par exemple, dans les quartiers populaires, la langue et la lecture. Ce qui a été un fait exprès, même au niveau des jeunes. L'école a fabriqué l'illettrisme pendant des années pour que, comme je le disais déjà dans les années 2000, 2008, pour que, effectivement, nous ne soyons plus en mesure de nous défendre. Alors, c'est bien réussi, c'est bien monté. Il fallait d'abord créer l'illettrisme avant de balancer la théorie du genre. Parce que si nous avions été en situation de pouvoir lire et écrire, aujourd'hui convenablement, de manière massive, dans les quartiers et dans les classes moyennes également, nous serions aujourd'hui compétents pour prendre connaissance des rapports officiels et puis de se rendre compte qu'en effet, Payon, il a signé Belkacem aussi. Alors, on a quand même des documents qui vont montrer que je ne mens pas parce que je suis en train de sacrifier ma vie pour ce combat. Moi, il faut qu'on sache que je suis professeur titulaire, que je suis sortie de mon droit de réserve, que je vais probablement avoir des ennuis administratifs extrêmement graves. Madame Payon et M. Belkacem, nous en ont déjà fait part et m'ont menacé à la télévision cela. Je poursuis pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je sais que je dis la vérité et que je sais que tout le monde le sait et que j'entends bien la faire émerger, cette vérité. Nous avons dans mes vidéos en particulier, mais pas seulement, des documents extrêmement intéressants qu'on peut aller de nouveau regarder. Ce sont ces documents, ces reportages où on voit Najed Vallaud-Belkacem en classe avec des militants LGBT faire la promotion d'un film comme Le baiser de la lune qui raconte les histoires homosexuelles de deux petits poissons à des classes de CM2 avec intervention sur place d'un militant LGBT aux côtés de... Mais là, il s'agit de l'homosexualité. ...aux côtés de l'institutrice. Mais il s'agit de l'homosexualité. L'homosexualité, est-ce que c'est un sujet d'enseignement à des enfants de 10 ans ? Est-ce que ça fait partie des programmes ? Quand on lit les textes officiels, les discriminations et la lutte contre l'homophobie deviennent priorité de l'éducation nationale dans des quartiers où on sait à peine les réécrire. Donc c'est quand même suspect. Et ce n'est pas seulement l'homosexualité. Quand on parle à partir d'un espace qui est une association LGBT, on ne parle pas seulement de l'homosexualité, on parle aussi de la bisexualité. On parle aussi de la transsexualité. Et je crois savoir que dans les banlieues, dans les classes moyennes, on n'a pas envie qu'on parle, quand on est parent, papa et maman, de sexualité à nos enfants. A fortiori d'homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est quand même quelque chose de particulier dans la sexualité, qui est beaucoup moins répandu qu'on veut nous le faire croire, et qui ne peut pas constituer un modèle pour une civilisation qui doit se reproduire. Nous devons avoir les uns et les autres des enfants pour poursuivre l'œuvre de Dieu dans les hommes sur la terre. Mais vous, vous êtes mère de famille. Yes, de famille nombreuse même. D'après le critère français. J'ai trois enfants. Alors vous avez trois enfants, justement. Que j'ai allaités, pour lesquels je me suis levée la nuit toutes les deux heures, pour lesquels je me suis sacrifiée comme toutes les mamans, pour lesquels j'ai pleuré. Justement, justement. Ce n'est pas des enfants que je vais livrer comme cela, la théorie du genre. Vous avez trois enfants. Oui. Vous avez éduqué ces enfants. Vous leur avez certainement transmis des valeurs. Des principes. Des principes. Parce que les valeurs, c'est marchand. D'accord. Alors des principes, donc il n'y a pas que l'école qui est un lieu de socialisation, également la famille. Donc ce n'est pas parce qu'on apprend des théories à l'école que nos enfants seront automatiquement contaminés, entre guillemets, par ces théories. Ben ça, on sait très bien que c'est faux ce que vous dites puisque lorsqu'il a été question pour Jules Ferry de séculariser l'école, c'est-à-dire entre guillemets d'enseigner l'athéisme, on a vu ce que ça a donné. Les enfants sont devenus effectivement athées pour ensuite devenir ces adultes athées. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Vos enfants sont-ils... La grâce est toujours là. Comme disent les chrétiens, là où le péché abonde, la grâce... Vous focalisez sur l'école. Laissez-moi finir, je voudrais répondre à votre question. Laissez-moi poser une question. Non, je n'ai pas répondu à votre question. Alors, allez-y. Je pose une question après, juste après. Je vous laisse finir. Je vous pose une question juste après. Est-ce que la famille peut réparer les dégâts de l'école ? Non. Ou partiellement, ou si partiellement, que les enfants demeurent en danger ? Pourquoi ? Parce que nous voyons beaucoup moins nos enfants en temps et en heure à la maison que ne le voit l'école. Madame Ségolène Royal propose même de les scolariser à partir de l'âge de 2 ans. On ne sait même pas s'ils sont sortis des couches à cet âge-là pour certains d'entre eux. Donc, 8 heures de classe, 5 jours par semaine, où d'ailleurs, il y a une remise en cause des rythmes scolaires de la part des parents. 8 mois par an, avec en plus l'aura et le poids de l'institution sur les enfants. Les parents, par ailleurs, débordés par les soucis de la vie quotidienne. Combien de familles, le soir, ont une heure à consacrer à leurs enfants pour un dialogue de bilan de la journée, d'amour, de partage ? Peu. La mère, quand elle rentre de son travail, et ça a d'ailleurs été une grande victoire entre guillemets du diable que d'avoir envoyé les femmes au travail puisqu'on constate, après en avoir été très satisfaites de cette fameuse indépendance qui nous a conduit finalement à n'être que des salariés, donc des esclaves, on constate que ce salariat féminin conduit à l'abondance des enfants et qu'on les a livrés de ce fait à une institution qui aujourd'hui veut leur parler d'homosexualité, de bisexualité, de transsexualité comme étant un souci prioritaire et une démarche pédagogique qui aurait un intérêt quelconque pour des enfants qui aujourd'hui ne savent même pas lire et écrire parce qu'on a fait en sorte qu'ils ne le sachent pas. Alors une question, vous avez une proximité avec certains groupes qui sont plutôt identifiés. Je n'ai de proximité avec personne. Non mais d'accord. Alors moi je vais vous poser une question. Non mais justement, je ne parle pas spécialement de Soral, notamment de Soral, mais pas seulement Soral. Vous avez une proximité avec un certain nombre de groupes qui sont plus ou moins identifiés à l'extrême droite. Alors quels sont ces groupes ? Non, Cévitas par exemple. Cévitas, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas des sociodémocrates, Cévitas. C'est quoi selon vous ? Cévitas, c'est un groupe chrétien dont la charte affirme clairement qu'il faut re-christianiser la France. Et alors ? Non mais c'est une question que je vous pose. Re-christianiser la France ? Moi je vais vous dire une chose. Non mais c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous n'allez pas faire partie de cette re-christianisation justement ? Non, moi je suis musulmane. J'ai fait le choix de l'être et c'est vraiment une démarche que j'ai faite. Mais ça ne vous choque pas ? Non mais j'ai une question que je vous pose. Ça ne vous choque pas ? Si vous me laissez répondre. Non mais justement, je précise ma question. Est-ce que ça ne vous choque pas ? C'est une question que je vous pose. Est-ce que ça ne vous choque pas de travailler avec un groupe comme Cévitas par exemple qui dans sa charte affiche clairement une volonté de re-christianiser la France ? Alors que fait-il des musulmans comme vous ? Est-ce que j'ai le temps ? Il a l'air de les soutenir pour l'instant. Donc la christianisation, écoutez-moi. Non mais attendez, juste une seconde. Est-ce qu'il vous soutient ? Est-ce que justement... Alors vous allez chercher ? Non, non, pas du tout. C'est une question que je pose. On peut quand même poser des questions. Vous ne laissez pas y répondre. Non mais je pose une question. Vous ne me posez pas une question. Je pose une question. Mais laissez-moi préciser ma pensée. Allez-y. Je vous laisserai le temps de répondre. Alors si j'ai le temps, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je vous laisserai le temps de répondre. Justement, le groupe Cévitas pour ne citer que celui-ci. Est-ce qu'ils ne vous utilisent pas justement ? Ils ont besoin, entre guillemets, de troupes pour mener un combat contre la théorie du genre. Parce qu'il y a là un combat mené de façon commune. Donc ils vous utilisent d'une certaine manière. Bien. Alors là, c'est un long... C'est une question qui nécessite une longue réponse. Je vais essayer de faire simple. Je ne connaissais pas Alain Escada jusqu'à mon action JRE. Ou je le connaissais sur le net. Que ce monsieur, dans le cadre de son association, veuille christianiser la France, c'est un souci que, personnellement, je comprends parfaitement. Moi, si j'étais en Algérie, par exemple, j'aimerais bien aussi faire en sorte que notre pays, d'origine en tout cas, soit cohérent par rapport à sa religion. Si Vitas propose de re-christianiser la France, ce n'est, à mon avis, pas, comme je l'entends, une attaque à l'égard des musulmans. C'est une attaque à l'égard de ce qu'ils nomment la franc-maçonnerie et le processus de déchristianisation de toute l'Europe qui a conduit aujourd'hui à ce qu'on propose socialement, économiquement, sociétalement, des projets qui n'ont rien à voir avec les principes chrétiens, lesquels sont en partage avec les principes musulmans. Je vous rappelle que nous, en tant que musulmans, nous attendons le retour de Jésus, de Sayyidina Issa, alayhi salam. On n'attend pas quelqu'un d'autre et personnellement, je l'attends puisque, justement, dans mon retour à l'islam que j'ai opéré il y a plus de 30 ans maintenant, c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui m'anime et mon enthousiasme. Donc, ce que je puisse aujourd'hui parler avec quelqu'un de civitas, c'est quelque chose qui est magnifique. Pourquoi ? Nous, il n'est pas question pour l'un et pour l'autre d'aller dans un syncrétisme religieux quelconque. Il est simplement question de se rendre compte que sur la question du salut de l'enfance, qui conditionne tout l'avenir de notre civilisation. Nous sommes d'accord sur ce point et nous sommes d'accord sur un point qui est que le christianisme et l'islam, si les enfants sont tous LGBT et transsexuels, disparaîtra comme neige au soleil. Il nous faut être ensemble aujourd'hui pour être musulmans et chrétiens parce que si la théorie du genre l'emporte, cher ami, il n'y aura ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, ni personne. Il n'y aura plus que des êtres asexués, inidentifiés, transgenrés, qui n'auront ni père ni mère, ni racine, ni terre. Vous n'exagérez pas un petit peu quand même ? Écoutez, faites les recherches, incitez justement vos auditeurs à les faire. Invitez Civitas ! Invitez Civitas et parlez avec lui. Donc la rechristianisation de la France n'est pas hostile à la présence des musulmans. Nous avons de multiples exemples dans l'histoire de France où les chrétiens ont reçu les musulmans et les ont respectés. Et je vous signale que dans l'histoire du prophète c'est pareil. Rappelez-vous l'histoire de Negus qui prend en charge la protection du prophète et des compagnons lorsqu'ils ont pris la fuite. Donc entre le christianisme et l'islam il y a des ponts. Que ces ponts aient été rompus par la république laïque, massacrés par les principes contre-principes religieux de la république laïque, c'est un fait. Aujourd'hui, peut-on faire bouger les lignes ? Et je dis, peut-on discuter avec Civitas quand on est musulman ? Je dis oui parce que faudrait-il encore savoir exactement quelles sont les positions de Civitas. Je vous invite à l'inviter. Vous verrez, c'est très intéressant. Rapidement sur Alain Soral, vous affirmez que vous n'êtes pas membre d'égalité et réconciliation. Je ne l'affirme pas. Vous êtes totalement indépendante par rapport à Alain Soral ? Évidemment. Et je resterai loyale par rapport à Alain Soral. Je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, loyale. C'est-à-dire que c'est la seule personne en 29 ans qui a endossé ma critique de l'antiracisme sur la base de mon expérience dont j'ai témoigné à égalité et à réconciliation. L'équipe d'égalité et réconciliation validée par Alain Soral a accepté ce témoignage. Ce témoignage a été une bombe dans le champ d'Internet parce que j'ai apporté un témoignage qui était censuré depuis 29 ans. Il a eu le courage, lui et son équipe, d'endosser ce témoignage. Pour ça, chapeau. Pour autant, je suis une femme indépendante. Je l'ai toujours été. Je le resterai. Mon but n'est pas de faire de la politique. Mon but est d'appeler, puisque nous sommes à Oumat TV, les musulmans par exemple, de s'allier avec les catholiques. Mais quels catholiques ? Tous les catholiques, pas ceux qui travaillent pour Vincent Péon. Il y en a. Mais dès lors qu'on travaille pour sauver l'enfance de la théorie du genre, tous les catholiques... Vous n'avez pas une vision essentialiste un petit peu de l'islam et du catholicisme ? Ça veut dire quoi ça, essentialiste ? Vous parlez des musulmans, vous parlez des catholiques. Or, on sait très bien qu'au sein même de l'islam, au sein même des catholicistes, au sein même des pratiques des musulmans, au sein même des pratiques des catholiques, il y a des visions, des courants, des mouvances totalement différentes. Absolument, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, moi. Mais vous parlez de quoi, alors ? Moi, je suis sur une priorité, c'est-à-dire sauver les enfants. C'est-à-dire que quels que soient les courants dont vous me parlez et qui m'importent peu aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si la théorie du genre, elle passe, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il ne reste plus rien. Alors, les courants de chacune de ces familles religieuses, elles auront déjà implosé depuis bien longtemps. Moi, je parle d'une seule chose qui est très claire. Nous avons des enfants devant Dieu et devant les hommes, je dis ça pour les athées, devant Dieu et devant les hommes Saïd, nous portons la responsabilité sacrée de les protéger. Donc, vous avez une vision messianique de votre militantisme. Vous employez des mots, vous. Je sais que vous savez ce que ça veut dire. Non, mais c'est-à-dire vous parlez... Écoutez, je ne me prends pas pour la prophète. Je suis une maman. Je suis une maman. Oui, nous avons des comptes à rendre. C'est une question que je pose. Non, mais nous sommes d'accord. On le dit tous les jours. Non, mais d'accord, mais nous avons des comptes à rendre. On a le sentiment, lorsqu'on vous écoute, qu'on a des comptes à rendre, spécialement si on ne lutte pas contre la théorie du genre. Non. Je dis que... Moi, je ne lutte pas contre la théorie du genre. Je suis pour son interdiction. J'œuvre en termes positifs. Je veux qu'on se définisse pour l'interdiction de cette idéologie. Et je veux qu'on se définisse pour l'interdiction tout simplement parce qu'elle est délictueuse. Elle est criminelle sur la personne de tous les enfants. Tous les enfants ont des parents. Peu importe la religion de leurs parents, les enfants sont des anges et ils ont droit à la protection de leur papa et de leur maman. Et il n'y a aucune loi aujourd'hui, humaine ou divine, qui peut aller contre ce que je dis. Une dernière question. On va terminer avec Katia Titus, que vous avez bien connue, qui a travaillé avec vous. Katia Titus. Katia Titus. Katia Titus. Vous avez travaillé avec elle à Convergence. Non, elle n'a pas été à Convergence. Ce qu'elle dit en tout cas. Non, non, jamais. Elle dit ce qu'elle veut. Moi, je n'ai pas lu ce qu'elle disait. Alors, peu importe. En tout cas, vous l'avez connue. Oui. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, entre guillemets, comme on peut dire, qui travaille pour le système. Elle a plutôt été marginalisée. Alors, dans un article publié sur Street Press, je crois, elle dit, elle s'adresse à vous, elle vous tutoie. Elle ne devrait pas parce que dans l'espace public, on devrait se vouvoyer. Alors, elle dit, tu voudrais qu'aujourd'hui, nous faisions des alliances avec des forces politiques qui n'ont pas arrêté de prospérer sur la haine de nos quartiers. Tu alimentes et renforces notre criminalisation, notre propre stigmatisation et relégation. Bon, là, je viens de y répondre en partie à propos de Civitas et de Soral. Moi, j'ai un objectif qui est clair, c'est le salut des enfants. Lorsqu'on prétend, comme elle le dit, que je suis en train de favoriser je ne sais pas, je ne sais quelle opération obscure, je ne veux pas lui rentrer dans la figure immédiatement, mais je pourrais lui renvoyer à sa propre histoire des choses qu'elle a faites qui sont terribles. Mais je ne perds pas de vue qu'elle ne fait pas partie de mes ennemis. Qu'elle se serve de la presse aujourd'hui, mainstream, pour venir cracher sur Farida Belgoul quand cette presse-là ne lui a pas donné la parole depuis 30 ans pour raconter quelles étaient ses activités et ses luttes, notamment dans la question de la rénovation urbaine où je sais qu'elle a beaucoup travaillé. Personne ne lui a tendu le micro pour parler de la rénovation urbaine. Et elle s'est précipitée pour me cracher dessus alors que je suis là en train de vouloir en effet, en effet, créer un front uni pour le salut de l'intégrité des gosses. J'appelle tout le monde, quelle que soit sa religion, quelle que soit l'idéologie politique dans laquelle il croit et il s'investit, quelle que soit sa philosophie, quelle que soit sa race, quelle que soit sa classe sociale, aujourd'hui, de constituer un front uni, sacré, pour la défense de l'enfance. Et là, je ne reviendrai pas dessus. Je déplore aujourd'hui que des militants de l'immigration considèrent que cette cause ne soit pas assez sacrée pour appeler à l'unité de tous et qu'ils aillent s'exprimer dans les colonnes de ceux de Pierre Berger, par exemple, qui, lui, favorable à la théorie du genre, propose qu'on loue le ventre des femmes pauvres dans le monde pour porter des enfants en échange d'un salaire pour les homosexuels européens. Voilà. Et là, Caïssa Titou se situe désormais dans ce camp-là. C'est déplorable, elle n'est pas la seule, que Dieu la guide. Merci Farida Belgoul. Moi, je vous remercie de m'avoir invitée. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.